C'était quoi votre première rencontre avec Lionel, Gilles, Dintou ? Moi, j'ai connu Marc, j'avais 18 ans, quand j'ai suivi vraiment la course de côte. Et Lionel, il accompagnait Marc comme mécanos, Julien également. C'était la famille, la famille Régal. Et Lionel, je l'ai vraiment connu proprement dit, quand il est devenu pilote. D'abord sur une petite Corsa, après sur une Honda et sur le proto. Et c'est cette file en aiguille comme ça qu'on l'a vu grandir. Ok, ok, ok. Toi Clément, ta première rencontre avec Lionel ? C'est un peu, on va dire un peu par hasard parce que c'était à La Broc en, je crois, 2001. Il me semble qu'il était sur le podium, il avait peut-être même gagné. Et puis, à cette époque-là, je devais avoir 14, 15 ans. Puis j'ai un de mes copains qui me dit, ah, t'es pas capable d'aller le voir et de discuter avec lui. Et puis, bon, moi, je suis quelqu'un de timide, j'ose pas trop. Et puis, sur le moment, je sais pas, je me suis dit, il faut y aller. J'y suis allé, on a discuté deux minutes ensemble. Et puis, pour garder le contact, je lui ai demandé son adresse mail. Et puis, on a commencé à correspondre un peu comme ça. Et en 2002, je suis venu à Brèges-Villers, c'était juste à côté de chez moi. Et puis, je lui ai dit, voilà, est-ce que je peux peut-être faire quelque chose pour toi ? J'ai, je sais faire des sites internet, des choses comme ça. Donc, au fur et à mesure, on a sympathisé. Et puis, bon, il a vu ce que je savais faire. Donc, il m'a dit, écoute, go pour un site internet, on va essayer ça. Et puis, c'était un peu le début de la médiatisation de la course de côte sur le net. On n'avait pas Facebook, on n'avait pas tout ça. Donc, on se débrouillait comme ça. Et puis, on a sympathisé au fur et à mesure du temps. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Alors, je n'avais pas prévu de la raconter, mais ça me fait penser un petit peu à ça. Moi, quand j'étais gamin, vous vous rappelez de MSN Messenger ? Ça vous parle, ça, ce logiciel ? On avait à l'époque. Donc, dans les années 2000, bon, j'avais 10 ans de moins en l'occurrence. Donc, je vous laisse calculer. Et en fait, je m'amusais à taper des adresses. Donc, j'allais dire Gmail, mais non, mais des adresses sur MSN pour essayer d'ajouter des gens connus, pour essayer de leur parler. Donc, tu sais, je tapais des trucs, n'importe quoi. Genre, Michael Schumacher, arrobase, hotmail.com, chez moi, des trucs comme ça. En fait, j'avais essayé avec, je me souviens de l'adresse de Lionel. J'avais tapé comme ça au hasard. Et en fait, c'était vraiment Lionel. Et du coup, on se connaissait. Moi, j'allais le voir à bagnole, ce genre de truc. Mais du coup, bon, j'avais essayé comme ça. Et donc, j'avais commencé à parler avec lui. Et je ne savais pas que c'était Lionel. Et c'est en lui parlant qu'en fait, j'ai compris que c'était vraiment Lionel. Donc, c'était marrant. Je l'avais trouvé comme ça par hasard. Et puis moi, je lui amenais. Moi, ça, c'était mon job. J'allais chercher les chronos à bagnole. Et je lui ai amené une feuille de chrono comme ça. Quand il arrivait, hop, il y avait sa feuille de chrono sur le rayon du camion. Voilà, c'était la petite anecdote. Bon, c'est moins utile qu'un site internet. Mais c'était marrant. C'était marrant.